Bonjour à toutes et à toutes, ravie de vous accueillir dans Libre Ensemble pour ce nouveau rendez-vous au sein de votre magazine Enquête de Sens. Il vous parlait code pénal. Aujourd'hui, oui, notre code pénal est un peu dépassé. Il date de 1867. Il est encore plus dépassé en matière de sexualité, évidemment. Voilà pourquoi le Conseil des ministres a approuvé, voici quelques semaines en première lecture, un avant-projet de loi réformant le code pénal sexuel. Mais cette réforme et cet avant-projet de loi est-il clair ? Que dire du consentement ? Est-ce que la justice sera plus efficace ? Et que dire aussi des violences sexuelles ? Eh bien voilà les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui avec nos trois invités que je suis ravie d'accueillir. Bonjour à vous trois. Je commence par Emma. Bonjour Emma. Emma Roussan, vous êtes juriste et membre de la commission éthique du Conseil francophone des femmes de Belgique. Bonjour à vous. À côté de vous, il y a Pierre Collard. Bonjour Pierre. Vous êtes psychologue, sociologue, professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'U.C. Louvain, mais aussi coordinateur de la clinique de la sexualité du couple ici à Charleroi au CHU. Et enfin, Edwine Debouvé. Bonjour Edwine. Bonjour Catherine. Vous êtes vous directeur de Dynamo International, une SBL qui fait du travail social de rue, et vice-président de la FLAJ, la Fédération Laïque d'Aide à la Jeunesse. Alors, on est réunis aujourd'hui pour évoquer donc cette réforme du code pénal. Le centre d'action laïque s'interroge sur cinq points, en tout cas, à travers tous ces articles. D'abord, est-ce un retour à l'ordre moral, que je vous poserai, que je vous demanderai tout à l'heure, de réfléchir avec moi ? Que dire de ce consentement, puisque ce projet postule que les mineurs ne seraient pas en mesure d'exprimer leur consentement avant 16 ou 18 ans, on va le voir. Est-ce que les concepts sont précis et clairs ? Et est-ce que cette justice sera plus efficace ? Alors, pour planter le décor, le contexte de ce code pénal sexuel, je suis allée interroger mes collègues du centre d'action laïque, dans la cellule stratégie, avec Justine Bolsens et Diane Gardiole. On a un petit peu repensé les bases de ce contexte. On se retrouve juste après pour réagir. Les violences sexuelles représentent vraiment un véritable fléau mondial qui touche absolument toutes les femmes. La Belgique n'est pas épargnée et les chiffres le démontrent, puisqu'on estime qu'environ une femme sur cinq est victime de viol au moins une fois dans sa vie, tandis que 53% des dossiers de viol sont classés sans suite. Une étude récente a même démontré que sur 100 dossiers de viol, seulement 4 ont été jugés. Alors, il est impératif aujourd'hui de rendre compte de l'urgence que représente la lutte contre les violences sexuelles et d'appliquer intégralement la Convention d'Istanbul, qui a été ratifiée en 2016. Le plan d'action nationale 2021-2025, qui lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre, doit aussi être mis en œuvre et doit s'accompagner d'une récolte de données officielles qui permettra de rendre compte de l'ampleur de ce phénomène. Les agressions sexuelles à l'encontre des filles et des femmes, elles ont un impact énorme parce qu'elles ont des conséquences désastreuses sur l'entourage, mais aussi sur la société tout entière. Le centre d'action laïque, il milite vraiment dans cette lutte parce qu'il est pour une société égalitaire, pour toutes et toutes. Au vu de l'actualité, le premier point, c'est essayer d'améliorer le dispositif socio-judiciaire. Donc, ça veut dire évaluer les législations qu'on a actuellement, et éventuellement les améliorer si nécessaire. On pense directement au code pénal. Donc, l'idée, c'est qu'on sait que le code pénal est inefficace et qu'il contient un certain nombre d'incohérences. Donc, il faudrait peut-être le réformer, mais faire très attention à ne pas consacrer le tabou autour de la sexualité, de retourner vers un ordre moral et de privilégier uniquement la répression. Alors, un autre point, c'est qu'à côté de cette législation, l'idée, c'est aussi de renforcer les formations de tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Donc, on parle de policiers, mais aussi de magistrats. Alors, à côté de ça, il y a aussi l'idée de travailler sur la prévention, et c'est essentiel. Et donc, la prévention, ça peut se faire via la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans toutes les écoles et dès le plus jeune âge, parce qu'on sait que c'est un outil indispensable qui permet vraiment de travailler sur la notion de consentement, qui permet de déconstruire les dynamiques de genre qui sont souvent la source de ces violences. Alors, le troisième aspect sur lequel on travaille beaucoup, c'est de se dire que les mesures qui seront prises par les politiques, il faut qu'elles soient financées et il faut que ce budget soit à la hauteur des ambitions. Et donc, on sait, il faut mettre ça en lien avec l'idée qu'on sait qu'en fait, ces violences, elles coûtent très cher à la société. On estime ça à plus ou moins 500 millions d'euros par an. Et donc, l'idée, c'est de prévenir au lieu d'essayer de réparer des dégâts qui sont en fait irréversibles, parce qu'on n'oublie pas qu'en fait, le droit à l'intégrité physique, c'est un droit fondamental. Et pour les femmes et les filles, actuellement, ce droit n'est pas respecté. – Voilà, Emma, je vais me tourner vers vous, parce qu'Emma, vous êtes donc juriste, je l'ai dit, membre de la commission éthique du Conseil francophone des femmes de Belgique et vous avez fait des recherches en ce sens, notamment pour la cellule stratégie du Centre d'action laïque, des recherches sur la maltraitance infantile en Belgique. Et votre travail s'est conclu par une rédaction d'une note analysant un grand nombre de problématiques liées à la répression, justement, et à la prévention des crimes sexuels, notamment sur mineurs. Alors, dans quel contexte est-ce que ce code pénal, cette réforme du code pénal sexuel va prendre forme ? Et quand dites-vous, vous, tout ce que les collègues ont dit là ont pointé comme possible problème ? – En fait, cette réforme s'inscrit dans un cadre plus large d'un objectif de réforme globale du code pénal, un travail qui avait déjà été entamé durant la précédente législature par une commission d'experts. Et donc, cet avant-projet de loi poursuit cet objectif, mais ne s'inspire pas entièrement de ce qui avait été suggéré par les experts. Et l'objectif, en fait, de cet avant-projet de loi, c'est de s'écarter de cet ordre moral dont vous parliez avant, bien que, en réalité, l'avant-projet de loi ne va pas jusqu'au bout de cette ambition. Il cherche aussi à énoncer toute une série, enfin, à introduire des termes plus précis et plus cohérents pour rendre au code pénal une certaine cohérence, ce qui, encore une fois, est contestable, au vu, par exemple, de l'introduction d'une nouvelle infraction qui viendra remplacer l'attente à la pudeur, cette nouvelle infraction étant l'atteinte à l'intégrité sexuelle. Et on peut en discuter. On joue sur les mots, en quelque sorte. De quoi avez-vous peur, vous, dans cette réforme du code pénal ? C'est important, cette réforme du code pénal, aujourd'hui, notamment dans toute la recrudescence des violences sexuelles faites aux femmes, aux jeunes filles et autres. De quoi avez-vous peur ? Et sur quoi est-ce qu'il faut vraiment s'appuyer et pointer ? Donc, il y a toute une série de décisions qui ont été prises dans cet avant-projet qui indiquent un certain retour, un ordre moral, comme il a été suggéré. Par exemple, dites-nous. Par exemple, le fait de fixer la majorité sexuelle à 16 ans, de l'harmoniser à 16 ans, voire même à 18 ans, pour les cas où l'auteur serait dans une relation d'autorité, d'influence ou de confiance vis-à-vis de la victime, ce qui pourrait englober des cas que l'on ne devrait pas considérer comme... Oui, mais pourquoi ? Par exemple, moi, je me fais l'avocat du diable, mais c'est bien, la majorité sexuelle à 16 ou 18, pour les peines, on en reparlera d'ailleurs avec Edwin et Pierre Collard, mais en même temps, vous dites, mais non, parce qu'en fait, l'adolescent de 16 ans, de 18 ans, de 14 ans peut décider de sa sexualité. Or là, le code pénal le limiterait justement dans la décision, dans son consentement dont on parle beaucoup ? D'une certaine manière, il y a clairement un risque de criminalisation de la vie sexuelle des jeunes, puisque, comme je viens de le dire, il y a une introduction de cette fameuse infraction de l'atteinte à l'intégrité sexuelle de la personne, ce qui a potentiellement un champ d'application extrêmement large. Et si on relève, en fait, la majorité sexuelle à 16 ans, ça implique que, potentiellement, toutes les relations sexuelles entre jeunes pourraient relever, en fait, d'une infraction sexuelle. Donc, il n'est pas permis de faire l'amour à 16 ans, en fait ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Il semble que ce soit l'esprit, en tout cas, de cette réforme. Tout l'enjeu, évidemment, c'est de savoir comment les juges vont s'emparer, en fait, de ce texte. Mais les termes qui sont introduits dans cette réforme ne sont pas si précis qu'ils prétendent l'être. Donc, un parent pourrait traîner en justice un jeune de 17 ans parce qu'il fait l'amour à une fille de 16 ans, c'est ça ? Ce risque a été, effectivement, soulevé par certaines personnes. Hormis cet ordre moral, il y a d'autres choses qui chiffonnent la plupart des défenseurs de la laïcité, notamment ? Il y a déjà cette problématique de l'éclatement des seuils des peines, en tout cas, ce qui concerne les infractions commises à l'égard des mineurs. On a, par exemple, pour le viol, une peine qui serait fixée de 20 à 30 ans pour tous les mineurs de moins de 16 ans. Aujourd'hui, cette peine n'est, en théorie, appliquée qu'aux victimes de moins de 10 ans. Il faut savoir que, dans la pratique, on n'atteint jamais ce type de peine. Et, finalement, on détourne notre attention des enjeux, d'autres enjeux, en fait, concernant la peine, l'accompagnement des détenus au sein des prisons, les mesures d'éloignement de l'auteur vis-à-vis de la victime. Tout ça n'est pas réellement débattu, n'est pas réellement garanti. Et l'idée selon laquelle on va élever les peines et donc augmenter le caractère dissuasif, en fait, de la répression pénale est complètement erronée, en tout cas en ce qui concerne les infractions sexuelles. – Retenez, Saadine, parce que je vais vous poser la question, vous qui travaillez sur le terrain, est-ce que le fait d'avoir une peine lourde peut dissuader ? On verra que ce n'est pas si clair. Et moi, je reviendrai avec vous ultérieurement pour parler peut-être de ce qui se passe chez nos voisins en Europe et ce qu'eux ont mis sur place. Pierre Collard, vous êtes psychologue, sociologue, vous travaillez dans la clinique de la sexualité au CHU, ici à Charleroi. Je voulais justement vous demander, par rapport au consentement, à la cohérence des âges, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui voyez les familles et les jeunes ? – D'abord, il faut rappeler que la sexualité, c'est un problème, enfin, c'est une question qui nous concerne tous et qui nous concerne tous pratiquement dès notre naissance. Donc, c'est quelque chose qui va se construire pendant toute notre vie, qui va nous occuper parfois de manière très importante. Et donc, les enfants ont une sexualité. La différence avec celle des adultes, c'est que ce n'est pas la même sexualité que celle des adultes. C'est un processus de développement à travers lequel nous passons tous. Et c'est d'ailleurs ça qui pose le problème dans l'abus sexuel, parce que quand un adulte vient avoir des actes sexuels par rapport à un enfant, il va interférer avec ce processus de développement. Et donc, il cause du traumatisme. Et donc, ça, c'est pathogène pour l'enfant. C'est pour ça, en fait, qu'on empêche ce genre de choses-là. Et donc, que des enfants aient des préoccupations et des comportements sexuels entre eux, c'est strictement normal. Maintenant, on va voir dans les situations pratiques que vous pouvez avoir, entre mineurs, des situations où il y a vraiment de la coercition, vraiment de la contrainte de l'un par rapport à l'autre. Et là, je pense qu'effectivement, il faut intervenir. Mais ce n'est pas le cas, certainement pas le cas tout le temps. – Est-ce que vous pensez que ce nouveau projet de loi, elle reflète la réalité de nos sociétés ? Il datait de 1867. Bon, aujourd'hui, on est quand même en 2021. Est-ce que vous pensez que cette proposition de loi cadre avec ce qu'on vit ou pas encore totalement ? Et quelle est la difficulté de cadrer avec ce qu'on vit, finalement ? – Mais une loi, en tout cas dans des systèmes démocratiques, évolue toujours en fonction de l'évolution de la société. Donc c'est clair qu'ici, on a un projet de loi qui évolue vers la question de l'individualisation du choix. En fait, on est sur le choix personnel, la reconnaissance du consentement, puisque c'est le critère central. Ce n'a pas été toujours le cas. La question du consentement n'a pas été toujours le critère qui permettait de déterminer qu'une sexualité était problématique au niveau social ou pas. Il y a eu des époques dans le droit où, par exemple, les atteintes aux personnes étaient jugées moins graves que les atteintes aux biens matériels. On peut rappeler aussi qu'en Belgique, le violent répoux est quelque chose qui date de 1989. Avant 1989, le fait d'être marié faisait en sorte que vous donniez un consentement automatique. Donc on ne pouvait pas poursuivre. – C'était hier, s'il n'y a pas longtemps. – C'était hier, oui, exactement. Donc c'est clair que la loi va évoluer par rapport à ça. Maintenant, oui, elle pose sans doute un tas de questions et comme toujours dans ces matières-là où c'est extrêmement sensible, où il y a peu de preuves matérielles, etc., je pense que le juriste et les magistrats sont toujours un peu mal à l'aise par rapport à ça. – Mais que dit le psychologue sociologue qui coordonne une clinique de la sexualité, d'une criminalisation d'un acte sexuel à 16 ans, par exemple, et d'empêcher finalement l'adote de décider de son consentement ou pas ? C'est bon parce qu'on évite des violences ? Ou non, justement, on n'évitera pas la violence et en plus, on brime un peu et on revient vers un ordre moral un petit peu étouffant ? – La loi, c'est toujours un ordre moral. Simplement, les référentiels changent avec le ton. Moi, je vous dirais que, par rapport à la pratique de mon équipe, en 2020, 36% des personnes qui nous étaient référées pour une prise en charge en tant qu'auteurs ou assimilées à des auteurs à caractère sexuel étaient des mineurs. Donc, on est à plus d'un tiers des gens qui sont adressés comme ça par les juges de la jeunesse, etc. Et c'est vrai que dans ces situations-là, on se trouvait avec des jeunes gens mineurs qui commettaient des agressions sexuelles dans le sens où il y avait, comme je le disais tout à l'heure, une coercition, une contrainte par rapport à l'autre. Mais ce n'est certainement pas le cas de toutes les relations sexuelles entre mineurs. Donc, il faut vraiment être extrêmement prudent par rapport à ça. Et comme toujours, il ne faut pas être avec une lecture automatique et univoque des comportements. Dire que tous les jeunes qui auraient des comportements sexuels sont des criminels en puissance, c'est une catastrophe. – Évidemment. Vous avez néanmoins également écrit un ouvrage sur les abuseurs sexuels. Donc, si on prend le regard que posent les abuseurs sexuels sur cette loi, sur ce cadre moral, et ces peines encore plus lourdes, affligées, infligées, pardon, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il y a quand même une dichotomie entre ce qu'on vit aujourd'hui et le regard de ces abuseurs sexuels ? – Alors, dans les abuseurs sexuels, vous allez y trouver monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment, on a fait une population extrêmement hétérogée. Et dans cette population-là, vous allez avoir toute une série de gens qui vont tenir un discours qui va être la norme sociale se trompe, la sexualité entre adultes et enfants, c'est bien pour l'enfant, c'est épanouissant pour l'enfant, etc. Ça existe. – Vous entendez, vous, ces discours-là ? – Oui, mais c'est vraiment pas la majorité, c'est 10% de la population. Pour le reste et pour la grande majorité de nos patients, on va avoir des gens qui sont finalement d'accord avec la norme sociale, qui vont dire, mais oui, l'abus sexuel, c'est quelque chose qui existe, ce n'est pas bien, avoir des relations sexuelles avec un enfant, ça pose problème au niveau de l'enfant. Mais ils vont nous expliquer que dans leur cas, eux, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ils vont dire que c'était une relation amoureuse, l'enfant était particulier, on était vraiment dans quelque chose qu'on ne peut pas comparer à Marc Dutroux, c'est la référence absolue pour nos patients, ni à tous ces autres types de violeurs. Donc on va entendre ce discours-là. Et là où on va devoir, nous, travailler, c'est sur vraiment la reconstruction avec eux de ce qu'est une relation violente, de ce qu'est une relation abusive, qu'ils ne perçoivent pas, notamment. D'autant plus qu'ils ont, pour partie d'entre eux, été victimes de ce genre de choses, sans nécessairement avoir conscience que ce qu'ils ont vécu quand ils étaient eux-mêmes enfants était quelque chose d'abusif. – Donc là, vous parlez plutôt, effectivement, de prévention de travail, enfin prévention, ce sera pour réduire, mais de travail avec eux sur cette notion-là, et pas du tout d'emprisonnement. – Les peines lourdes, est-ce que ça empêche la violence qui précède ? Non, j'imagine. – Moi, je pense d'abord qu'une intervention de la justice est quelque chose de très utile. C'est utile qu'à un moment donné, un juge vienne mettre de l'ordre et dise à quelqu'un d'extérieur, il va pouvoir dire à l'auteur et à la victime qui est l'auteur et qui est la victime, parce qu'il va pouvoir là, d'une certaine façon, sortir de la confusion dans laquelle et la victime et l'auteur peuvent se trouver. Ça, c'est une chose. Et donc, qu'il inflige une peine, je trouve que c'est très bien, et les patients en trouvent d'ailleurs aussi que c'est intéressant, parce que l'intérêt d'une peine, c'est qu'il y a un début et une fin. On fait quelque chose, on paye sa dette, et puis voilà. Mais il faut bien différencier le principe de la sanction et les modalités de la sanction. Mettre quelqu'un en prison pendant 5 ans, 10 ans, et le laisser là, et ne rien faire avec lui pendant tout ce temps-là. – Ou 20 ou 30 ans, quand il s'agit d'un inceste, ce sur enfant. – Dans la pratique, ça n'existe pas. La plupart des délinquants sexuels chez nous ne font pas un seul jour de prison, parce qu'ils bénéficient de toute une série de mesures alternatives à la détention, de sursis probatoires, etc. Donc, comme le disait Emma tout à l'heure, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Mais quand on utilise la prison, bon, ça n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt, si ce n'est la punition pour faire mal. Alors, il faut nuancer. Un certain nombre de patients vont dire que le passage en prison leur a quand même été utile, parce que c'est une grosse claque. Mais l'utilité, c'est le choc, le choc carcéral. À un moment donné, je me retrouve dans un endroit pas franchement sympathique, difficile à vivre, etc. Où là, ça va marquer, ça leur permet de prendre conscience d'une certaine manière de la gravité de ce qu'ils ont fait. – À part ça, il faut penser à d'autres choses. – On reviendra avec vous sur l'approche davantage multidisciplinaire. D'ailleurs, tous les trois, vous avez dans vos domaines, je pense, tout intérêt à travailler ensemble, et c'est la voix que vous portez. Edwin, donc vous êtes, je le rappelais en entrée de jeu, vous êtes directeur du Dynamo international, vous effectuez un travail social de rue, vous êtes vice-président de la Fédération laïque d'aide à la jeunesse. – Donc travail de terrain chez vous, prévention des violences, EVRAS, ce sont des termes que nos collègues ont cités tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce travail de terrain ? Et est-ce que la loi vous aide à effectuer ce travail de terrain ? Ou est-ce que cet nouvel avant-projet de loi pourrait vous freiner ? Et dans quelle mesure ? – Ce qui me frappe en fait dans le débat ici, quand on aborde des questions un peu délicates, qu'on ne maîtrise pas trop, et c'est par rapport à d'autres questions aussi, en toxicomanie, etc., c'est qu'en général on a toujours tendance à d'abord soit médicaliser la question, soit le criminaliser. Et donc les autorités, ou ici le législateur, sa première réaction, ça va plutôt essayer de trouver une réponse soit sanitaire, soit une réponse sécuritaire. On a plein d'exemples en la matière. Et pourtant, il y a une troisième voie, il y a une troisième logique qui pourrait être empruntée, c'est notamment la logique éducative préventive, qui elle est souvent peu empruntée, ou en tout cas on ne la prend pas vraiment en considération, même si on en parle par-ci par-là. Et ce qui pose problème par rapport à une éventuelle criminalisation, mais on espère effectivement que le débat va évoluer vers quelque chose de plus intelligent, c'est d'abord qu'il y a un décalage avec une réalité. C'est imaginer qu'un enfant de 15 ans, 14 ans n'a pas de sexualité, entre eux, que des moins de 16 ans n'ont pas de sexualité entre eux, c'est ne pas reconnaître une réalité. – Oui, c'est ignorer la nature humaine, on va presque dire. – Et ça pose un problème, c'est que, on parle souvent de la défiance des jeunes vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des cadres normatifs, si la loi ne correspond pas à leur réalité, ils ont raison de se méfier un peu de ça. Donc je dirais déjà, il y a déjà, le verre est dans le fruit, en tout cas rien que par cette espèce de non-sens. L'autre aspect, c'est qu'en tant que travailleurs sociaux, on est payé par l'État, on est payé par les autorités, ici nous, la Fédération de l'Union de Bruxelles, à partir du moment où c'est interdit, ça ne nous laisse pas une marge de manœuvre par rapport à tout un travail éducatif, par rapport à tout un travail de bon sens, par rapport à le fait que la sexualité peut exister avant 16 ans. C'est important que la loi, et Pierre l'a rappelé, que la loi protège, c'est très important qu'elle protège à un moment donné. On a besoin de ce chose-là, de plus que pour bien distinguer effectivement qui est où, parce qu'à un moment donné, ça devient difficile. Mais à côté de ça, il ne faudrait pas non plus que la loi soit contre-productive, et ici, elle pourrait tout à fait l'être. Alors dans le champ de l'aide à la jeunesse, effectivement, cette préoccupation, en tout cas, de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle… – Et vrasse. – Et vrasse, a vraiment, je dirais, est arrivé au devant, en tout cas, de la scène de plus en plus ces dernières années. – Que l'on donne dans les écoles, pour rappeler aux téléspectateurs, des classes de quel âge ? – Mais dans les classes, mais aussi dans les centres de l'aide à la jeunesse. – Ce sont des ados. – Oui, c'est ça, ados ou même assez jeunes, des 14 ans, 13 ans. Alors je ne sais pas, dans le cadre scolaire, à partir de quel âge on donne ces cours, je n'ai pas l'information, mais effectivement, c'est quelque chose qui se pratique, et notamment mes collègues, certains de mes collègues, en tout cas, font un travail de sensibilisation dans certaines classes de manière assez régulière, parce qu'elle va amener une dimension différente, une autre approche, en tout cas, de l'éducation à la sexualité. Pas cette éducation à la sexualité très mécanique, si on enfile une capote sur une banane, c'est important. Enfin, je veux dire, ça ne dit rien sur le consentement, ça ne dit rien sur le respect de l'autre, sur le respect de son propre corps, le respect des rythmes aussi, la relation au plaisir, etc. Il ne faudrait pas, tout cet aspect beaucoup plus subtil, finalement, qu'on n'apprend pas à travers une approche trop mécanique, pourrait amener à ce que les premières expériences deviennent vite des petites mini-expériences, voire même pire, des expériences qui traumatisent et qui conditionnent toute la vie sexuelle, tout le restant de sa vie. Donc, c'est vraiment important, ce développement, en tout cas, de cette approche évraste dans différents lieux éducationnels. – Alors, vous êtes d'accord tous les trois que quand on parle de sexualité et donc quand la loi se mêle de réformer et réagir sur la sexualité, on a un problème parce qu'on parle, et vous le disiez, de corps, de rapport à l'autre, de plaisir, mais aussi de violence. Alors, comment est-ce qu'on peut légiférer et aborder les deux aspects, à la fois plaisir, l'adolescent et l'adulte peuvent connaître des plaisirs dans la sexualité, évidemment, mais aussi de violence ? Est-ce qu'on va endiguer, est-ce que c'est pour endiguer les violences sexuelles qui sont en pleine recrudescence, évidemment, avec cette pandémie, ce Covid ? Voilà, qui a envie de réagir ? Pierre Collard ? C'est compliqué ? – Oui, c'est très compliqué. Donc, il y a des situations qui sont très simples. Vous avez deux personnes qui sont d'accord d'avoir ensemble des relations sexuelles, voilà, ok, c'est très bien comme ça. Une autre situation très simple, ce sont les situations où l'une des deux personnes dit clairement qu'elle n'est pas d'accord. Alors, soit on respecte, et là, il ne se passe rien de grave, soit un des deux transgrès ne s'est pas outre ce refus, et là, on va rentrer dans l'abus sexuel. Et puis, vous avez toute une série d'autres situations où l'une des deux personnes ne sait pas très bien où elle se trouvait. On a eu, il y a des exemples célèbres, si vous prenez le livre de Vanessa Springora sur le consentement, elle dit dans son livre, j'étais d'accord à ce moment-là, sauf que c'était une adolescente de 14 ans avec un adulte probablement très pervers qui l'a manipulé très fortement. Et donc là, on est sur des situations extrêmement compliquées et il lui faut beaucoup de temps, en fait, pour pouvoir sortir de ça. Donc, c'est vraiment dans ce champ-là que les choses sont extrêmement compliquées et je pense que c'est là que la prévention, l'éducation, au respect de soi, au respect de l'autre, et donc au vivre ensemble, en fait, est absolument fondamentale. Et donc, pour moi, la loi doit, et je suis très content de ne pas être législateur, doit pouvoir prendre en compte ces situations de confusion, ces situations de flou, et donc se donner les moyens de laisser le temps à la victime de décanter un peu ce qui s'est passé, de laisser la possibilité aussi à l'expression de cette confusion et de ne pas la considérer comme étant, alors, elle ne sait pas ce qu'elle veut. – Donc, l'importance aussi, alors peut-être, d'un travail pluridisciplinaire, c'est ce que vous aviez envie de dire tous les trois également. – Oui, pluridisciplinaire, vous voulez dire de la prévention, du soin, – Voilà. – Oui, moi, je pense que c'est un dispositif qui doit être, c'est complémentaire, mais ça doit vraiment être bien pensé de manière complémentaire. Évras, évidemment, moi, j'irai beaucoup plus loin qu'Évras, j'irai vers la question de l'apprentissage au respect de soi et au respect de l'autre, mais dès la maternelle, dès le moment où les enfants commencent à vivre ensemble. Quelle est ma place et quelle est ma place par rapport à l'autre ? Et même pas en parlant de sexualité, en parlant de la vie quotidienne, c'est là que ça se passe. Et puis, si ça est acquis et que les choses fonctionnent bien par rapport à ça, on peut rêver, mais la suite va être beaucoup plus simple. – Beaucoup plus simple. – Et donc, c'est ça qui est le fondamental. Moi, je pense que dans mon métier où je prends en charge des abuseurs sexuels, on arrive trop tard, en fait, parce que le mal est fait. – Bon, Edwin, il y a du boulot, alors, il va falloir… – Il y a du boulot. – Il y a fort à faire aussi, parce qu'il faut se dire qu'il y a un modèle dominant qui se construit, qui se renforce. Comment est-ce que les enfants, aujourd'hui, apprennent la sexualité ou, en tout cas, ce qui leur semble être la sexualité ? – Internet. – C'est à travers Internet, c'est à travers les médias sociaux. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient le porno, etc., etc. Je veux dire, ils le voient avec leur âge, avec leur maturité, etc. Ils voient une sexualité complètement déshumanisée où le respect de l'autre n'est pas du tout reconnu. Ou c'est aussi le paradigme de la performance, de l'acte un peu incroyable, etc., etc., des proportions toujours incroyables aussi, dans tous les sens du terme. Et donc, ça donne une fausse représentation, effectivement, de ce que pourrait être une relation sexuelle. Et donc, ce modèle-là, il est bien présent. – Il va falloir tout le temps. – Et il y a quelque chose à déconstruire aussi. – Oui, tout à fait. – Je suis assez d'accord avec Pierre, disant que c'est vraiment dès le départ qu'il faut être sûr, cette question du respect de l'autre, respect de soi-même et respect de l'autre. C'est vraiment fondamental. – Il reste deux minutes, Emma, j'avais envie de terminer avec vous, surtout sur ce fameux consentement. Parce qu'on en parle beaucoup, tous les articles qu'on voit dans les médias à propos de ce code sexuel, ce code pénal sexuel et cet avant-projet. Le consentement, c'est quoi ? Si tu ne dis pas non, c'est oui. Et en fait, justement, il faut couper ça. – C'est un des objectifs aussi poursuivis par l'avant-projet, c'est de préciser en fait que le consentement, l'absence de consentement, en fait, n'est pas simplement manifestée par une résistance de la victime, pas uniquement par une résistance de la victime. Et donc, il y a un détail qui est donné du consentement par cet avant-projet de loi, mais concrètement, ce n'est pas réellement le libellé du code pénal qui empêche la preuve de l'absence du consentement, c'est la preuve en soi, c'est le fait de pouvoir amener l'effet de l'absence du consentement. Et donc, l'avant-projet de loi, finalement, nous détourne, détourne notre attention, en fait, d'enjeux plus importants qui concernent la détection, en fait, l'identification des victimes au plus tôt pour pouvoir les prendre en charge le plus rapidement possible. Et ça passe par l'Evras, pour que les jeunes puissent avoir conscience, en fait, de ce type de problème et l'exprimer. Mais ça passe aussi par la formation, en fait, des médecins, des PMS… – Et des juges. – Et des juges, magistrats, enquêteurs, police. Et ça, clairement, c'est aussi passé à la trappe, en fait. – Voilà, dans quelques semaines, on verra ce que donne cet avant-projet de loi. Il faudrait garder l'œil ouvert et suivre ce dossier de très près pour régler ces problèmes de violence sexuelle qu'il faut absolument endiguer. Merci à tous les trois d'avoir été là. Je vous réinvite dans quelques mois pour parler du projet de loi, ou en tout cas de la loi, alors, à ce moment-là, et de la réforme. Merci Edwine Debouvé, merci Pierre Collard, merci Emma Rossan d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à vous d'avoir choisi de nous suivre. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines, puisque ce sont les vacances. On se retrouve en septembre pour d'autres thématiques et d'autres débats de la laïcité. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501